Un roman, ça s'écrit souvent de mémoire, mais là pour lui c'est le cas de le dire. Enfant d'un Allemand, d'une Française, grand résistant pendant la guerre déportée, délégué des Nations Unies dans tel ou tel, il y a divers pays, c'est une vie comme un romancier n'en invente pas. Dans la couture, pour terminer, est-ce que la foi vous interpelle un petit peu ? Du moins, est-ce que les évangiles, par exemple, comme on est sur une radio chrétienne, j'en profite, est-ce que vous lisez les évangiles, est-ce que ça vous touche d'une... Je ne parle pas de... Les évangiles, si je les lis, quand je les lis, quand il en arrive un écho, je peux me tomber sur tel ou tel radio catholique, par exemple, je suis chaque fois ému, je trouve merveilleux les textes de l'évangile. Cela dit, je crois que je suis un... Est-ce que je suis un chrétien encore ? Je ne crois pas que j'ai perdu la foi, si vous voulez. Je ne suis pas sorti du christianisme. Je ne suis pas sûr d'y être dedans tout à fait, je sais que je n'en suis pas sorti. Comme votre ami Jean-Claude Guibault, peut-être, qui avait écrit « Comment je suis redevenu chrétien, je crois ». Ah non, mais Guibault n'a jamais cessé d'être chrétien. Écoutez, je ne vois pas. Guibault est un bon chrétien. Lui, il est un chrétien déclaré. Il a la fermeté d'âme de le proclamer, ce qui d'ailleurs n'est absolument pas gênant. Il y a eu une époque où c'était gênant de dire « Je ne sais pas, ma jeunesse, mais tout ce que maintenant, le christianisme a repris tout à fait de son assurance. » Non, moi je ne suis jamais sorti. Je me sens, je l'ai dit encore « nous », quand le pape, et quand c'était Jean-Paul II, j'avais tendance à dire « notre pape », le pape actuel, je ne dirais pas la même chose. Simplement, je me sens le droit, si vous voulez encore, de juger le pape. Pas de l'extérieur comme je ferais du grand moufti de Jérusalem, mais pour moi c'est quand même un jugement qui est porté de l'intérieur, si on peut dire. Et les jugements que je peux porter négatifs, je les sens que c'est de l'intérieur que c'est fait, que j'ai en tant qu'encore chrétien, peut-être une petite voix au chapitre. Pour terminer, c'est la dernière question, c'est promis Jean Lacouture, merci de nous avoir consacré ce temps. Est-ce que vous croyez à une survivance de l'âme après la mort ? Et est-ce que vous avez peur de la mort, si je puis me permettre, Jean Lacouture ? J'ai peur de la mort, oui, parce que je n'arrive pas à ne pas croire, je ne peux pas imaginer que si ce soir ça s'arrête, dans la nuit, l'âge que j'ai, ça peut bien arriver, je n'arrive pas à croire que je suis comme un caillou qui sera tombé dans l'eau. Je ne peux pas, voilà, je ne peux pas croire ça. Est-ce que je crois vraiment à l'immorté de l'âme ? Probablement oui, probablement oui, c'est très flou dans mon esprit, ce que je ne crois pas, c'est que c'est un caillou qui tombe dans l'eau. Non, je ne peux pas imaginer que simplement l'ensemble de tissus, de chair, de viande, de sang que je suis, ce sera inerte aussi bien demain matin. Non, il y aura quelque chose, quelque part, qui flottera quelque part. Vous aurez-vous dans votre vie, en tout cas Jean Lacouture, à la lecture de vos livres et de votre vie, donné votre note, vous vous serez épanoui. Je pense qu'on pourrait même dire que vous avez quand même réussi cette belle vie, Jean Lacouture. J'ai eu incroyablement de chance, je ne les ai pas toutes gâchées. Je vais vous dire, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi que vous avez eu un soutien en la personne de votre femme, je crois, une femme remarquable, on la devine, pour lui rendre hommage. On lui rend hommage, je lui rends hommage, elle, alors, est hors de toute religion. Elle, ma femme, ne sait pas ce que c'est que la religion, elle est née à l'extérieur, et elle est restée à l'extérieur. Mais quand il m'arrive d'avoir une bouffée de spiritualité chrétienne, elle n'en sourit pas, je peux vous promettre, elle tire ça comme parfaitement estimable. Eh bien, merci, Jean Lacouture, pour cette rencontre hors du commun et très belle. Je rappelle le titre du livre pour lequel on était chez vous, ici à Paris, « Sont-ils morts pour rien ? » sous titre à demi-siècle d'assassinat politique aux éditions Le Seuil, avec la collaboration de votre ami Jean-Claude Guibault. Merci Clément, rien à rajouter ? Je vais reciter aussi ce livre magnifique pour tous les jeunes journalistes comme moi, qui voudraient vraiment s'inspirer de deux expériences, donc de M. Bernard Guetta et Jean Lacouture. Le monde est mon métier aux éditions Grasset, merci M. Lacouture de nous avoir reçus. Le mot de la fin, M. Lacouture ? Merci d'avoir rappelé que Bernard Guetta est un ami et le co-auteur de ce livre, où j'ai en effet dit l'essentiel que je voulais dire sur mon métier. Merci, au revoir, Bernard Guetta, qui est sur France Inter. Au revoir, Jean Lacouture. Au revoir, à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada